L'association Drupal France et Francophonie vous présente les conférences du Drupal Camp Rennes 2024. Retrouvez l'ensemble des conférences sur DrupalCamp.fr FMB fait l'état des lieux du portage de Localize vers Drupal 10. Merci à tous et à toutes pour votre présence à cette présentation. Pour l'information, dans l'ensemble, ça n'a pas beaucoup changé par rapport à la présentation de l'île, ceux qui l'auront vu. Je vais vous parler de Localize. Qu'est-ce que Localize ? On va voir. Est-ce que quelqu'un a déjà traduit Drupal ? Il y a un atelier samedi pour aider à traduire Drupal et notamment le cœur et les modules contribués. Vous aurez l'occasion de voir la plateforme. Avant de vous parler de l'initiative en elle-même, on se présente. En fait, nous sommes des membres d'association Drupal en Europe qui sont intéressés par la traduction et qui se sont intéressés à un moment à la plateforme de traduction elle-même et qui se sont intéressés à sa maintenance de manière générale et en particulier à son passage de Drupal 7 à Drupal 10 qui est une partie du problème. Ça touche des gens qui ne sont pas forcément développeurs justement. On a besoin de gens qui ont des compétences beaucoup plus larges. Je vais faire vers la fin un appel à la contribution parce que c'est vraiment le nerf de la guerre contribuer. Je suis freelance à Perpignan, donc tout à fait en diagonale à la France. L'autre fois, c'était l'île tout à fait en haut, tout à fait à l'opposé. Je m'intéresse à certaines parties de ces contributions qui ne sont pas forcément du code, notamment la maintenance de la traduction française, en l'occurrence, voire catalane, du guide de l'utilisateur. Je suis donc administrateur, un des administrateurs de l'équipe sur Localize et je suis le coordinateur de cette initiative. Je m'intéresse particulièrement aux langues. Pour moi, la diversité linguistique, c'est important et je suis ravi de voir qu'ici, dans ce centre, tout soit en bilingue, en breton et ici en Bretagne, les choses sont bien mieux faites que chez moi en Catalogne. Et un jour, je vous parlerai peut-être des entités externes parce que je trouve que c'est un concept vraiment puissant. Alors, on a pas mal d'autres contributeurs, dont quelqu'un qui est un volontaire ici au Drupal Camp, Nicolas, qui est aussi notre trésorier, donc il faut beaucoup pour la communauté française et qui a rejoint l'initiative dès 2022 à Gans. Thomas aurait dû présenter avec moi, mais il n'a malheureusement pas pu venir. C'est lui qui a préparé ses transparents et je le remercie. Et en ce moment, c'est lui qui travaille de manière continue en tant que développeur sur cette initiative. Il travaille chez FFW et FFW nous offre son temps de travail. Donc, c'est de la contribution qui est sponsorisée et ça aussi, ça a une très grosse valeur. Alors, voilà, il y a plus de monde qui est arrivé sur l'initiative. Notamment, Stéphane Sandours, qui a écrit une grosse bonne partie de la base de code des gens qui nous rejoignent au fur et à mesure et notamment au cours des événements. Qu'est-ce que Localize ? Je disais localize.drupal.org, donc c'est un Drupal 7, à l'heure actuelle. Pas pour longtemps, on l'espère, on va voir, qui permet de traduire Drupal. Donc, vous voyez les chaînes originales et vous les traduisez au fur et à mesure. Il y a des validateurs. C'est un outil de collaboration pour les équipes de traduction. Et donc, je disais, il y a de la modération, donc il y a un système de validation des traductions. Et on va voir avec quoi, ce n'est pas très secret. C'est une partie importante de notre infrastructure et c'est un des messages que je voudrais faire passer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de buzzwords. On va ajouter l'IA, Drupal. L'an dernier, je ne sais pas ce que c'était. Ce n'est pas que je veuille retirer de l'importance à ces éléments-là. Mais derrière, il y a toujours les mêmes briques qui continuent à fonctionner. Vous savez, c'est comme le XKCD avec la petite brique tout en dessous. Et puis, si vous l'enlevez, Internet tombe et c'est une personne. C'est par exemple OpenSSL qui s'en occupe quelque part. Ou c'est même PHP lui-même. On s'est rendu compte qu'il a fallu créer une fondation pour PHP. Et on a besoin de gens, une équipe, pas qu'une personne. Parce qu'à la base, c'était Gabor Houchi qui le maintenait. Et on a besoin d'une équipe. Parce que Gabor fait quand même énormément de choses dans la communauté. On a besoin d'une équipe qui puisse maintenir de manière permanente. Et ça, c'est le plus dur de manière permanente, en fait. C'est ce qui est le plus dur à tenir. Alors, il y a un historique que je ne vais pas détailler. Ça a commencé à Gans en 2022. On a dansé dans les châteaux médiévaux. Il y a des gens qui se sont levés à 3 heures du matin pour faire des présentations aux Californiens à 17 heures locales. Et puis, on a présenté aussi ça à Prague, à Montpellier et à Lille. De manière générale, on essaie de communiquer sur notre initiative et d'essayer de faire venir des gens. Captatio bene volentiae pour qu'il y ait plus de gens qui viennent nous aider. Bon, où est-ce qu'on en est ? La première étape, c'était, on a quand même ce problème-là que, technique en fait, il faut un jour passer à Drupal 10. Et un jour, en fait, le plus tôt sera le mieux parce que je crois que Simon a fait ou fera une présentation sur la fin du monde qui est en janvier 2025, paraît-il. Alors, le back-end est fonctionnel. Les migrations sont fonctionnelles, mais il y a quelque chose d'asymptotique. Je ne sais pas, on n'arrive pas à converger. Il manque des petits trucs et, en fait, on manque un peu de temps pour finaliser. Mais si on arrive à se mettre en visio, par exemple, avec Thomas samedi, peut-être qu'on arrivera à le finir. Parce qu'une fois qu'on aura cette migration, on pourra avoir déjà une pré-prod, on aura déjà une instance à montrer. D'autant plus qu'on a ce problème-là que les vraies données, on n'est que quelques-uns à pouvoir y accéder pour des raisons de confidentialité. Donc, on a récupéré les données telles qu'elles étaient. La notion de connecteur, je ne vais pas m'étendre dessus. Mais on n'est pas loin de finir cette phase et on aimerait la finir. Et ce sera peut-être plus simple pour que plus de contributeurs viennent. Donc, une interface utilisateur qui est fonctionnelle, on l'a reprise, en fait, telle qu'elle était, dans son jus, Drupal 7, avec des fonctions de thème, ce genre de choses, etc., qu'on a essayé de traduire. Il n'y a pas forcément, on va voir quand même quelques évolutions à ça, mais on a reproduit les écrans tels qu'ils étaient. Alors ça, vous êtes habitués à... Pour ceux qui traduisent à cette interface, derrière, on a des interfaces aussi qui sont... Des interfaces de gestion derrière, aussi des interfaces qui permettent d'exporter les traductions, même si, en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est transparent. C'est que les gens, lorsqu'ils installent Drupal, ne se rendent pas compte que les traductions sont récupérées depuis un serveur, quelque part, qui est maintenu par des gens, en fait. On est à combien au temps, là ? Non, parce que je vois le 5 minutes, ce n'est pas 5 minutes. D'accord. Je disais, on a récupéré l'existant, mais en même temps, on essaie d'améliorer certaines choses, notamment en termes d'expérience utilisateur, il y a des choses qui ne vont pas. Comment je fais pour rejoindre une équipe ? Des choses bêtes, mais le bouton, il est tout en bas, et personne n'ira le voir, donc il faut qu'on l'explique. Il y a des gens, notamment à Webstance, qui est une agence belge à Mons, qui travaillent dessus pour nous proposer déjà, par exemple, les filtres, on ne les comprend pas bien. Ça, c'est un truc qui, me semble-t-il, n'est pas encore mis en œuvre, mais ça pourrait être très bien, si c'est un truc qui vous botte, ça peut être un ticket, vous prenez, ce n'est pas si compliqué à faire. Mais il faut du temps, en fait. Donc, je disais, des choses qui ont changé, certaines choses d'architecture qui ont été faites, notamment, on utilise Groupes, au lieu d'organiques Groupes, mais ça, c'est le sens de l'histoire, parce que, voilà, on est passé à Groupes, Groupes qui est un mainteneur, il y a encore le buzz factor, mais pour parler de la communauté, il y a des choses qui sont maintenues par une seule personne, en fait, et notamment Groupes qui est maintenu par Christian van der Neide. On aimerait peut-être un jour utiliser Solaire pour l'indexation, et ça résoudrait peut-être certains problèmes de performance. Alors, la première étape, pour nous, ce sera d'avoir une instance de pré-production pour pouvoir travailler avec l'équipe d'Infra, puisqu'on travaille avec l'association Drupal au niveau mondial. Et après ça, en fait, la première chose, ce sera de s'attaquer à la performance. Déjà, on va voir, lorsque Thomas aura fini de rajouter des index, ce que ça donne, mais quand même, on parle d'une volumétrie assez conséquente, puisqu'on parle de millions, et sur ma machine de 10 ans, c'est une bonne machine, avec une station de travail, etc., ça met des heures et des heures et des jours à migrer, en fait. Et je crois que mes disques durs souffrent un peu à cause de ça. Il y a quand même un volume important de données, mais bon, c'est comme ça. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, on s'est étendu plus à la dernière présentation. On veut améliorer aussi des choses sur les systèmes de crédit. On en a parlé avec l'association Drupal. Il faut que ces crédits, et ça, c'est essentiel pour les entreprises qui sponsorisent de la contribution, il faut que ces crédits remontent sur votre profil, et on va s'y employer. Il y a déjà la possibilité de récupérer des choses via JSON API ou autre. Il y a des gens qui travaillent, par exemple, à Drupal Code, sur un projet donné, et ils ont commencé à porter localisation client, mais il faut continuer cet effort. Alors, j'ai proposé ça comme Google Summer of Code, et je ne sais pas, je ne comprends pas très bien la procédure, si ça va arriver à quelqu'un. Mais en fait, l'idée, c'est de traduire directement sur votre site et d'envoyer les chaînes sur Drupal.org, et ça serait tellement mieux de les avoir. Donc, on aurait d'autres améliorations, notamment un glossaire, etc. Les tests, il faut y travailler. Et FFW, donc, sponsorise de la contribution, et on invite d'autres entreprises, elles peuvent contribuer. On a une feuille de route et des instructions pour pouvoir rentrer dans le projet. Et ça, par contre, ça serait utile aussi d'avoir des retours dessus parce que c'est du temps à investir et c'est un peu compliqué d'investir du temps si on n'a pas, derrière, suffisamment de contributeurs pour le juste. Voilà. Donc, le message, c'est rejoignez-nous, en fait, mais c'est valable. C'est que toutes les initiatives ne fonctionnent que s'il y a des équipes qui sont fonctionnelles. Voilà. Je ne sais pas s'il reste du temps pour les fonctions parce que je pense que... D'accord. Parfait. Alors, les questions, ça peut être, notamment, quel est votre retour d'expérience sur Localize ? Alors, ce que je peux te proposer de plus simple pour répondre à ça, ce serait d'exporter les traductions sous la forme d'un point PO. La logique actuelle, c'est que chaque langue est un groupe au sens de groupe et donc, les droits se donnent vraiment au niveau de la langue plus qu'au niveau du module. Je dirais, cette gramivérométrie, ça va être très, très, très compliqué. C'est déjà pas simple, en fait. Eric travaille sur le système de permission. Voilà. Ça va être compliqué de donner à maintenir le droit. Par contre, on peut très bien des données des droits mais je pense peut-être plus élevés. C'est assez compliqué. Alors, c'est une question qui s'est posée, c'est un outil qui a en plus une certaine ergonomie. Avant que j'interviens là-dessus, il y avait déjà un ticket qu'on discutait, notamment Jennifer Ogden avait fait une synthèse là-dessus. il y a plusieurs points qui ne vont pas. Weblight, c'est un très bon outil. Il y a un point, c'est que Weblight considère que les traductions sont dans le Git. Et il y a pas mal de communautés, par exemple Ubuntu, parce que je suis quelqu'un qui traduit Ubuntu en Occitan. Et à chaque date de version, en fait, il faut les faire coïncider. À l'heure actuelle, ça, c'est un peu gadget, mais vous pouvez continuer à traduire à Drupal 5 s'il manque des chaînes. Bon, évidemment, c'est extrême, mais c'est quand même assez appréciable d'avoir ce découplage entre les deux. Après, il y avait aussi d'autres problèmes. Donc, ça supposerait de quand même changer tout notre mécanisme si on supposait que ce serait bien de les mettre dans le Git. Et ça, par contre, ça touche quand même de ne pas leur changer le cœur. Enfin, au niveau de la communauté, ça va être compliqué. L'autre chose, c'est qu'on a une assez grosse volumétrie, j'ai l'impression par rapport à les rapides recherches que j'ai pu faire, puisqu'on parle vraiment de millions de chaînes avec le cœur et les modules contribués. Et ça, on est quand même Drupal, et c'est quand même un très, très, très gros morceau dans le domaine du Découver. Donc, ça ne cadrait pas trop et finalement, on a préféré rester avec notre solution. Mais on a dit, on coûte plus en contribution. Et c'est pour ça que je râle et j'essaie de grappiller et toute la contribution que je fais. Après, Eric, il reste du temps pour, grosso modo, une question. Mais d'ordre des usages, je veux rappeler que samedi, il y a un atelier contribution et vous pourrez faire de la traduction. Vous pourrez venir voir aussi pour Localize s'il y a quelque chose que vous avez envie de faire. Sinon, est-ce qu'il y aura une dernière question ? Sinon, tant pis, on offre la présentation d'après. Merci beaucoup. Merci beaucoup.